Et on peut l'applaudir. Merci beaucoup Thierry Mandon d'être avec nous, directeur de la Cité du design, ancien secrétaire d'État à la réforme de l'État, la simplification, chargé de l'enseignement supérieur aussi et de la recherche dans un second portefeuille. Alors, on parle beaucoup de démocratie participative. Depuis ce matin, on parle effectivement de ces compromis, de cette responsabilité de l'élu, du politique, du chef d'entreprise aussi. On en parle avec Stéphane Richard tout à l'heure. Moi, j'ai envie de vous dire, quand on parle de compromis, ce qui me vient à l'esprit en premier, mais on en a parlé tout à l'heure, c'est ce fameux en même temps. Alors, j'ai envie de dire, quid de la démocratie ? Comment on fait ? Parce que c'est consensus mou, tiède, on envoie les limites. Et puis, je terminerai ma question à vous écouter avec beaucoup d'intérêt. Comment est-ce qu'on peut arriver à une sorte de compromis constructif ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? La politique du pilotage aux instruments et ce colloque qui nous parle de dictature, du compromis, point d'interrogation. Je pars sur une tirade de 20 minutes où vous m'interrompez. Comment voulez-vous qu'on fasse ? Si vous voulez vous partez sur une tirade, moi, je reste à vos côtés. Moi, je fais ce que vous voulez. Il est bien quand même. J'essaie. Et après, on échangera. Alors, j'essaie de prendre au sérieux votre première question, parce qu'il y en a eu trois. Donc, je vais essayer d'en répondre au moins une sur cette question de l'eau tiède, donc, qui est sous-jacente à votre titre, la dictature du compromis. Et finalement, cette réflexion que vous avez menée toute la journée avec des intervenants tout à fait brillants sur l'état de la démocratie et l'état de la démocratie. Et la question très classique, très ancienne de la gouvernabilité de la démocratie. Est-ce que finalement, j'allais dire ontologiquement, c'est-à-dire par essence, est-ce que la démocratie est gouvernable ou est-ce qu'elle est condamnée, soit le tiède, soit l'autorité ? C'est comme ça que je comprends votre sujet. Et je vais apporter, moi, ma modeste contribution qui sera plutôt positive. Mais ça vaut le coup de creuser cette contradiction séculaire, parce que ce n'est pas nouveau, cette réflexion sur ce que les démocraties sont gouvernables. Ça vaut le coup de la creuser, parce qu'elle va nous donner quelques pistes pour trouver des réponses, notamment ce que j'appelle, moi, le pilotage aux instruments, qui est absolument raté comme titre, mais qui veut dire beaucoup, comme option, mais qui veut dire beaucoup. La démocratie est-elle gouvernable ? La gouvernabilité de la démocratie ? Il y a eu plusieurs moments historiques. Je crois que vous avez vu un professeur de philosophie tout à l'heure qui a fait en dix fois mieux que moi ce que je vais faire. Mais il y a eu plusieurs critiques centrales de la gouvernabilité de la démocratie, après la période de réflexion des Grecs et des Romains sur, finalement, comment on l'instrumente, parce que là, on était au début balbutiant de la démocratie, et même erratique avec Jules César et les empereurs romains. Première critique, qui me semble importante, celle de Montesquieu, l'esprit des lois. La démocratie, elle tient si la vertu est partagée par les citoyens. Si les citoyens sont vertueux, la démocratie, il n'y a pas mieux. S'ils ne sont pas vertueux, donc c'est une limite morale de la démocratie, ça ne marche pas. Deuxième type de critique qui vient un peu plus tard, plutôt moderne, enfin là, je fais ça vraiment à grands traits, mais qui me semble essentiel, dans les années 60-70, donc après la Seconde Guerre mondiale, quand l'architecture démocratique moderne, entre guillemets, se met en place, donc tous les pouvoirs se structurent, un mouvement qui naît aux Etats-Unis, un politiste qui s'appelle Samuel Huntington, qui l'a le mieux résumé, mais il y a toute une littérature, qui dit, en gros, la démocratie, plus elle se développe, plus elle se structure, plus elle se structure par groupe de pression, lobby, intérêts, catégoriels, plus elle est sous pression, plus elle est sous pression, plus elle est condamnée à la mise en place de gouvernance forte comme seule réponse contrepoids aux pressions dont elle est l'objet. Donc là, on n'est plus dans une critique sur les valeurs de la démocratie, la gouvernabilité, les prérequis en termes de valeurs de la gouvernabilité, on est sur une critique en termes d'outils, d'instruments, d'instrumentation, et finalement dans une vision très pessimiste des choses, puisqu'il faut un pouvoir fort, très fort, pour résister, sinon ce n'est pas gouvernable. Il y a une troisième génération de critiques, parce que c'est quand même difficile de tenir une ligne durablement dans une démocratie, en disant, élisez-moi, mais si vous m'élisez, je ferai ce que je veux, parce que globalement, c'est la seule façon de pouvoir piloter les choses. Donc il y a une troisième critique, plus constructive, qui apparaît, mais qui est molle, qui d'ailleurs, à mon avis, est à la source de ce que vous appelez, vous, la dictature du compromis, qui naît dans les années 80, 90, au tournant du siècle, le new management, notamment de la chose publique. Cette idée, finalement, que les modes de dé, il y a trois idées, c'est le mieux résumé dans un rapport de l'OCDE, qui doit être de 2002 ou 2003, je ne me rappelle plus exactement, c'est dans ces eaux-là. Il y a trois idées. Première idée, les structures classiques de décision deviennent obsolètes. À ce niveau-là, on peut plus ou moins partager le constat. Deuxième idée, dans la gouvernabilité de la démocratie demain, ce qui est le plus important, c'est d'élargir le nombre des acteurs, pas des experts, c'est un nombre plus grand d'acteurs qu'il faut associer. Et troisième idée, qui est un dièse par rapport à la deuxième, l'innovation, les capacités d'inventer ne doivent plus être liées à la hiérarchie, ou qu'à la hiérarchie. On doit partager beaucoup plus les initiatives, la capacité d'innover. Donc là, on est dans une critique des démocraties et des règles de gouvernabilité anciennes qui est plus de l'ordre des valeurs, plus de l'ordre de la régulation des pouvoirs, de l'organisation du pouvoir pour dominer des intérêts. Mais on est vraiment là, dans une critique de remise en cause des structures, donc structurelles, une critique structurelle de la gouvernabilité. Et puis il y en a une quatrième qui est en train d'émerger, ce n'est pas formé. Vous en avez beaucoup parlé tout à l'heure, et je crois notamment avec Axel Lemaire, qui est le bouleversement inouï qu'induit le numérique, et le rapport ambigu du numérique à la démocratie, puisque très vite on s'est dit, oui, c'est génial, ça va être un outil de démocratie fantastique, et maintenant on se dit, il n'y a pas plus grand danger pour la démocratie que le numérique. Et là, il y a des travaux magnifiques dans un laboratoire de Sciences Po. Pour ceux qui s'intéressent à ces questions pilotées par un expert qui s'appelle Dominique Cardon, qu'il faut vraiment lire justement sur numérique, prise de décision, évolution sociétale et sociale en profondeur induite par le numérique. Et là, donc, la critique, qui n'est pas tout à fait formée, mais c'est finalement, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin ? Et est-ce que dictature du compromis, la seule façon d'avancer, enfin il y en a deux, c'est des compromis mou, de la soupe, de l'eau tiède, appelez ça comme vous voulez, finalement on fait des tout petits pas, ou, là je reviens dans l'actualité, j'arrive dans l'actualité à laquelle vous m'invitiez, Machiavel revisité, c'est-à-dire finalement on fait semblant, on fait des commissions, des conseils, des consultations citoyennes, des participations, pour que le prince décide tout seul. Donc moi je vois votre sujet, finalement, comme la somme des quatre critiques que je viens d'élever. Et la réponse qu'il faut apporter quand on travaille aujourd'hui, quand on réfléchit sur la gouvernabilité, c'est une réponse qui additionne les quatre niveaux de crise que j'ai rappelés, il y a à l'évidence une dimension valeur morale, société de marché, citoyen consommateur, moi d'abord, dans la difficulté à fabriquer des compromis, il y a une dimension structuration des pouvoirs, moi je sais tout, j'ai accès au monde entier en tapant trois touches sur un clavier, pourquoi il va m'expliquer ce qu'il faut faire. Il y a une dimension structurelle, ces grandes organisations, quelles qu'elles soient, ça c'est du temps, c'est l'ancien monde, ça ne sert plus à grand chose, et il y a une dimension de la surpuissance de l'homme ou de la femme seule face à son clavier, qui oublie toute appartenance sociale. Et la bonne réponse, et là j'arrive à la deuxième question, je crois que vous m'avez posée, pour sortir de cet impasse démocratique, de cette difficulté à remettre en place la machine démocratique, celle qui, la démocratie, c'est le compromis. Par définition, il n'y aurait pas besoin de faire de la philosophie, c'est le compromis. La machine démocratique, celle qui permet de rebâtir des compromis qui font avancer, c'est, de mon point de vue, se réinterroger sur les instruments de la démocratie. Comme dans tous les... Un peu, il y a ici beaucoup de chefs d'entreprise ou de responsables des ressources humaines d'entreprise, donc je n'ai rien à leur apprendre, comme dans l'histoire industrielle du pays, chaque fois qu'il y a eu des révolutions technologiques ou énergétiques, à chaque fois, les modes de production ont évolué. Le charbon, la grande industrie, enfin bon, je ne vais pas faire du truc, le pétrole, l'électricité, la multiplicité des acteurs économiques qui, du coup, puisque la production d'énergie était décentralisée, on peut faire des PME, des TPE un peu partout et monter des réseaux d'entreprise. Donc aujourd'hui, et si je reste sur la question de la gouvernabilité et de la démocratie, on est exactement dans le même schéma. Il y a une révolution technologique très puissante induite par le numérique et il faut donc inventer les outils, les instruments de transformation de la prise de décision, notamment publique, mais ce que je vous dis est à peu près valable dans le privé aussi. Et on est de l'ordre de la mécanique démocratique, on est de l'ordre de l'outillage démocratique, on est de l'ordre de l'instrumentation démocratique pour éviter la grande panne qui est un scénario plausible. Je ne suis pas certain que la puissance publique puisse durablement fonctionner comme elle fonctionne aujourd'hui avec finalement des gens qui hurlent ou qui partent en courant et des systèmes qui reposent sur un seul homme aussi brillant et intelligent soit-il. Et donc, il n'y a pas besoin de curés qui rappellent les valeurs citoyens, soyez bien, allez voter, enfin, pas besoin de perles à morale, mais il y a besoin d'architectes, il y a besoin d'ingénieurs et il y a besoin de chefs de travaux. Et c'est ces trois instruments-là qui me semblent aujourd'hui de nature à remettre sur pied la gouvernabilité et donc derrière de consolider la démocratie. Les architectes, c'est qu'à l'évidence, chacun dans cette salle a sûrement des options très différentes et c'est bien normal mais à l'évidence, l'architecture des pouvoirs de la sphère publique, aujourd'hui, c'est plus possible. Ça ne marche plus. L'hyperconcentration des pouvoirs, la superposition de niveaux de décision totalement abscons où on ne sait plus qui décide de quoi et c'est valable à tous niveaux, locaux et nationaux. Donc là, il y a des... À part le mal. Ça ajoute le temps qui s'accélère, le quinquennat, le fameux... Un parlement qui, pardon pour les parlementaires, s'il y en a ici dans cette salle qui, de fait, jouent les utilités, à peine. À peine. Donc là, on a un besoin d'architecture. D'ailleurs, on peut... Avec quelques boussoles, vous avez raison, moi j'en vois au moins deux. Premièrement, il faut remettre du temps long dans ce système-là. Et deuxièmement, il faut quand même plus que clarifier qui fait quoi, que ce soit lisible pour des citoyens qui, s'ils ne votent pas aux régionales et aux départementales, c'est pas qu'ils ne sont pas d'accord ou d'accord ou pas contents de Macron en ce qui est. Ça n'a rien à voir. C'est incompréhensible. Tout est incompréhensible dans les régionales, dans les régions ou dans les départements. Les campagnes portent sur des compétences qui ne sont pas les compétences de ces collectivités. On parle de tout sauf de ce qu'elles ont à faire. Les compétences de ces collectivités sont des compétences pour certaines... pour une bonne partie d'entre elles fictives. Ça dépend où. Je prends les transports en Ile-de-France. Quand la présidente de la région nous explique qu'elle va mettre des transports partout, c'est très bien, mais elle n'a aucun pouvoir. Elle a le pouvoir dans les textes sur les transports, mais la SNCF, mais la RATP, mais l'État, ils ont cinq fois plus de pouvoir qu'elle et elle peut bien, d'ailleurs très souvent, ce qu'elle fait quand une RER chez moi en Essonne, la ligne D du RER ne marche pas, qu'on saisit Mme Pécresse, elle fait une lettre à la SNCF. On a... Je donne cet exemple, je pourrai en donner plein d'autres. Un problème d'architecture. Les gens ne votent pas. C'est parce qu'ils sont conscients que ce système-là ne fonctionne plus. On pourrait prendre la crise du Covid et on voit que finalement, il faut attendre le Conseil de défense de l'Élysée pour savoir ce que peut-être on va faire. Toussaint totalement organise la dépossession de citoyens, l'éloignement des citoyens à pouvoir, alors qu'il faut au contraire, si on veut remettre de la démocratie, les rapprocher. Là-dessus, les solutions. Alors là, il y en a plein. Il y a des arbitrages, c'est de la pure politique, mais du temps long, et quand même un peu de contre-pouvoirs. Des pouvoirs plus clairs, des contre-pouvoirs plus effectifs. Deuxièmement, il faut des ingénieurs. Là, je pense à une mécanique de la décision publique qu'il faut revoir dans sa conception même. Si je résume les choses vraiment de manière caricaturale, ça mériterait d'être précisé. Je ferai dans vos questions si vous le souhaitez. Aujourd'hui, des gens intelligents, présumés comme tels, décident, sous pression parfois de calendrier, donc sans aucune anticipation, à peu près à l'aveugle, c'est-à-dire qu'avec des outils très faibles, le seul outil sérieux, c'est ce qu'on appelle les études d'impact quand on fait un texte de loi, par exemple. Enfin, si vous lisez de près les études d'impact, vous verrez que c'est quand même... D'ailleurs, elles sont rédigées la veille du dépôt de loi au Parlement par les hauts fonctionnaires de Bercy en 48 heures qui font une étude d'impact qui justifie les décisions prises et ne modélise pas des décisions qu'il faudrait prendre et explique pourquoi il faudrait prendre ces décisions-là. La justification, en fait. Voilà, donc c'est la justification et la mécanique de décision, c'est celle-là. Tout ça, sur fond, culturelle, j'allais presque dire des gros mots anthropologiques français, de côté magique de la décision publique. c'est de moins en moins vrai, mais enfin, il y a une sorte de respect, d'impensé, de sous-jacent qu'une décision publique, c'est vraiment... C'est le Graal. La vérité, c'est que ça, il faut arriver, c'est pas facile à faire, même pas à le dépasser, à le mettre absolument derrière nous. Les bonnes décisions publiques, c'est vrai dans très nombreux pays européens, il y en a, c'est des décisions qui sont marquées par l'anticipation. Il y a un outil en France de capacité d'anticiper des problématiques qui est totalement, qui n'existe pas, qui manque. On aurait pu espérer que le plan ressuscité, au moins dans une partie de ses fonctions, parce qu'un plan, c'est aussi pour agir, mais c'est d'abord pour anticiper, serve à ça, pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc un outil d'anticipation et ensuite, une fabrique des décisions qui doit être modifiée en profondeur. Je vais être très précis. Je vais prendre, par exemple, comment on fabrique une loi. Donc aujourd'hui, on fabrique une loi, le ministre dit, aïe, hier soir, il y a eu des problèmes avec des policiers, des jeunes dans les quartiers nord de Marseille. On va faire un texte de loi pour sanctionner plus fort les... On fait un texte, pas d'étude d'impact, il est voté à la vie. Mon sentiment, c'est qu'il faut civiliser la fabrique de la loi et changer celle-ci en faisant un peu ce qui ne marche pas trop mal quand c'est bien utilisé dans les conseils municipaux pour les décisions d'orientation budgétaire et le vote du budget. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de texte important au Parlement qui ne soit voté sans que, dans un premier temps, le gouvernement, le ministre, vienne expliquer au Parlement ses intentions législatives, vienne argumenter ses intentions législatives. Attention, je ne dis pas l'article, mais j'ai envie de pénaliser plus les mineurs qui tapent les policiers. Argumenter ses intentions, mesurer les impacts attendus de la décision qu'il envisage de prendre, formuler les hypothèses qu'il a écartées et qui l'ont amené à prendre la décision qu'il s'amène à proposer, enfin la décision, en tout cas la proposition qu'il s'amène à faire au Parlement. Bref, une commission, un débat d'orientation législative. Six mois où il ne se passe a priori rien et en fait beaucoup de choses y arrivent et ensuite on passe dans une instruction législative normale et comme on n'a pris personne en traître au Parlement, comme la société a pu s'emparer de l'intention législative dans les six mois qui existent entre l'orientation et le vote effectif de la loi, on n'a plus besoin de navettes. On fait ces assemblées donc on gagne le temps qu'on a perdu entre guillemets à civiliser c'est-à-dire à créer un espace de discussion avant le texte de la société avec le gouvernement sur le texte qui s'apprête à prendre assemblée, sénat, commission mixte, décision. On garde en gros à peu près le même timing de prise de décision. On gagne en efficacité. Tout ça je l'ai vu à l'étranger je n'invente rien j'ai fait le tour de beaucoup de pays pour regarder ça j'ai suivi des programmes européens qui s'appellent Better Regulation enfin je ne rentre pas dans le détail tout ça c'est possible demain il n'y a même pas besoin de changement constitutionnel et même je vais vous dire il n'y a même pas besoin de changement législatif il n'y a besoin de rien il n'y a besoin de le décider si demain un ministre vient et dit je vais réformer la justice voilà mes intentions voilà ce que j'ai envie de faire voilà pourquoi je vais le faire j'ai fait une étude d'impact regardez à peu près ce que j'attends de ma loi et je la déposerai dans six mois si vous avez des choses à dire dites-les donc ça ça peut se faire demain matin vous changez radicalement la qualité de la loi radicalement son efficacité et vous induisez de l'adhésion en plus de l'adhésion et vous induisez dans votre décision publique autre chose que la décision elle est géniale puisqu'elle est ministérielle et vous n'avez rien à dire puisque moi je suis magicien de la décision publique et ce que je m'apprête à prendre c'est forcément le graal pas du tout vous induisez une forme d'humilité des pouvoirs publics qui a un avantage culturel c'est que là on sort d'une critique frontale parce que quand quelqu'un vous dit je suis génial parce que je suis politique et que c'est moi qui décide vous avez envie de lui dire débrouille-toi tout seul ou alors vous dites non t'es pas génial du tout et pour être entendu vous mettez le bazar là c'est pas ça soit vous êtes in vous êtes dans le process vous participez vous nourrissez le processus et soit vous restez en dehors de la décision ce qui est finalement démocratie représentative est aussi une attitude possible et acceptable considérant qu'il y a des gens que vous avez élus qui sont plus à même que vous de défendre des positions donc deuxième idée ça c'est ce que j'appelle l'ingénierie pardon d'avoir été un peu long là dessus je peux être très concret c'est des choses que j'ai vécu j'ai vécu aussi la difficulté de mettre ça en place notamment quand j'étais à la réforme de l'État parce que j'ai proposé cette décision enfin cette j'ai proposé sous forme d'expérimentation au président de la république de l'époque François Hollande mais qui a trouvé ça un peu trop audacieux enfin audacieux c'est très présentieux ou compliqué disons et puis qui surtout avait une obsession qui en disait très long CF pour un précédent il disait mais c'est trop long ton truc on va perdre du temps alors je lui disais non ce qui nous fait perdre du temps aujourd'hui c'est qu'on vote des textes mal sous pression comme les parlementaires ils ont le droit de dire en gros ils mettent des amendements pour montrer qu'ils sont là mais ils n'améliorent pas le texte de loi ou à la marge sur le plan juridique mais à la marge et finalement surtout avec des lois qui sont inapplicables je me rappelle notamment d'une loi incroyable qui était la loi Cécile Duflo sur le logement donc deux tiers de la loi n'ont jamais été appliquées jamais été appliquées on a mis deux ans et demi à voter une grande loi sur le logement et deux tiers des articles n'ont jamais été appliqués et je crois qu'au jour où je vous parle un tiers des articles n'ont jamais fait l'objet de décret d'application c'est-à-dire que non seulement ça n'a pas été appliqué mais on a amusé les parlementaires la représentation nationale les députés qui sont élus par le peuple qui ont voté des articles qui une fois qu'ils étaient votés ont été oubliés des architectes des ingénieurs et enfin on va dire des chefs de travaux parce que les ingénieurs c'est pour les flux pour les textes nouveaux il y a quand même un gros problème sur les stocks existants sur les piles de normes de réglementation existantes là aussi tout le monde s'y perd donc le grand chantier de la simplification je vais vous donner une ou deux anecdotes là-dessus que moi j'avais ouvert avec un homme remarquable chez l'entreprise qui s'appelait Guillaume Poitrinal on avait mis toute une ingénierie en place des groupes de travail ça marchait très très bien on a fait quelque chose assez intéressante mais enfin on a fait le centième de ce qu'il convient de faire avec une méthodologie très simple c'est qu'on s'était concentré sur la vie économique donc on demandait aux usagers aux entreprises voilà qu'est-ce qui leur pollue la vie on ne demandait pas au patron ce qui lui polluait la vie parce que le patron il voit ça de son siège et c'est toujours intéressant mais c'est toujours les mêmes thématiques par ailleurs qui sont des sujets la fiscalité mais on demandait au DRH parce que lui c'est lui qui recrute c'est lui qui licencie c'est lui qui forme donc on disait voilà vous DRH qu'est-ce qui dans votre vie quotidienne vous gêne puis on faisait des groupes de travail avec l'administration là aussi je ne rentre pas dans le détail et tout ça allait faire des grands messes à l'Elysée en fin de cycle pour qu'on mette une grosse pression sur le Parlement faisait des ordonnances et on a réussi à faire tout ça à simplifier un certain nombre de choses encore une fois bien trop peu mais c'est surtout la fin de l'histoire qui va me servir de conclusion de cette histoire de simplification qui va me servir de conclusion sur à la fois les difficultés d'une action par les instruments et la méthodologie qu'il faut mettre en place de mon point de vue pour que ce que je vous dis ait une chance de se faire la difficulté sur les instruments j'ai vécu les trois j'ai vécu les grandes régions puisque sous le gouvernement en l'occurrence c'était le Premier ministre c'était Valls on a fait ces régions et là chacun peut penser ce qu'il veut mais enfin moi pour moi le nom ni que ni tête ni que ni tête parce que quand vous habitez à Biarriste je ne sais pas ce que vous partagez avec Poitiers je ne sais pas les compétences j'en ai dit deux mots sur les transports tout à l'heure donc je ne dis pas qu'il ne faut pas des régions c'est sûr qu'il ne faut pas celle-là j'ai vécu sur la préparation de la décision publique la fabrique de la décision publique j'ai vécu l'impasse complète puisque je n'ai pas réussi à faire bouger cette mécanique et on a à peu près réussi Axel a dû vous en parler ce matin parce que moi j'étais avec Axel à fond sur son projet de loi on a réussi sans faire débat d'orientation débat législatif mais finalement à faire quand même vraiment de la participation on est rentré par un petit incercice mais de manière clandestine clandestine pardon la politique c'est public ce qui est clandestin c'est Machiavel ce qui est la politique ça doit être public si ce n'est pas assumable et explicable ça ne sert à rien quant à la troisième l'insimplification c'est encore mieux un jour je vois débarquer je conclue là-dessus un nouveau secrétaire général du gouvernement j'espère que ce n'est pas un de vos amis l'inénarrable Marc Guillaume qui aujourd'hui qui était secrétaire général du gouvernement jusqu'à il y a peu de temps qui maintenant est préfet de la région Ile-de-France qui me dit ah 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 monsieur le ministre enfin secrétaire d'état à la simplification c'est super mais ça perturbe l'activité de mes administrations trois jours après j'étais ce qui par ailleurs m'intéressait beaucoup à la recherche et aux universités puisque abandonné par le chef de l'administration française je ne pouvais plus simplifier ma conclusion est simple je crois au pilotage par les associations je pense qu'on peut beaucoup mieux gouverner retrouver de la gouvernabilité si on fait de l'architecture si on fait de l'ingénierie si on s'occupe des grands travaux mais pour pouvoir y arriver il faut trois choses un un mandat populaire ça doit être au coeur d'une campagne présidentielle la machine publique est en panne l'état produit de la défiance de masse si on veut le faire bouger pour qu'à nouveau il soit un tiers de confiance crédible et qu'il manque dans la société française il faut un mandat populaire il faut que les français expliquent combien c'est important je pense que de ce point de vue là la crise du covid peut aider mais c'est une nécessité deux il faut une équipe dédiée pour faire ça c'est pas les administratifs les fonctionnaires en poste dans une administration qui vont simplifier leur administration d'abord ils n'ont pas le temps en plus il y a plein donc il faut une équipe dédiée que vous sortez des ministères trois il faut un calendrier c'est long il faut dix ans ces trois conditions là c'est-à-dire donc c'est un calendrier ou d'un mandat présidentiel allongé ou de plusieurs mandats présidentiels mon sentiment c'est que le mandat populaire nous on peut en décider par nos votes mais c'est au candidat de le solliciter ou de ne pas le solliciter l'équipe dédiée le calendrier ensuite à mon avis ça doit être raccroché au plan je pense que le plan qui aujourd'hui sans vouloir faire quelques critiques négatives que ce soit contre monsieur Bérou mais bon c'est une utilité pour Bérou mais enfin pour le pays je ne suis pas certain que ce soit extraordinairement utile en revanche centré sur deux fonctions principales premièrement anticipé anticipation prospective avec des outils appropriés deuxièmement aide à la décision pour simplifier le système faire évoluer la fabrique des décisions gérer les stocks de règles de normes et de bureaucratie existantes donc missionner là-dessus avec des équipes dédiées je pense que le travail est faisable donc je suis ni optimiste ni pessimiste je pense qu'on est dans une impasse en termes de gouvernabilité qu'on ne sait plus produire de manière commune des communs on les produit quand on en produit par l'autorité hiérarchique parce qu'on ne sait pas les produire autrement et que faute d'outils appropriés le renoncement le renoncement à conduire des communs fait que la menace c'est que finalement on cherche à produire du même je m'explique le débat public aujourd'hui il est marqué par ce qu'on appelle la cancel culture vous ne pensez pas comme moi je vous efface là c'est plus on ne peut pas produire des communs comme ça on ne produit que du ressemblant on ne produit que du même et qu'il y a un risque que le débat public finalement soit une sorte d'entre-soi culturel sociologique identitaire si tu n'es pas d'accord je t'efface et si ceux qui ne sont pas d'accord on les efface et finalement ils ne vont pas voter tant pis pour eux si c'est le vote l'indicateur et donc il y a ces évolutions ces régressions ces ultimes régressions possibles et il y a à l'inverse le sursaut le rebond démocratique qui finalement à mon sens encore une fois c'est de l'ordre de l'instrumentation de l'ordre du mandat populaire et de l'ordre de l'effort de long terme une belle boîte à outils Thierry Mandon merci beaucoup passionnant là j'attends vos réactions et qui a envie de réagir Yves alors Yves évidemment je vais te passer la parole mais qui d'autre oui Gilles alors et après merci beaucoup monsieur le ministre parce que franchement moi je suis complètement aligné alors qu'on n'est pas forcément la même sensibilité politique complètement aligné à la fois sur votre analyse et sur vos réponses ni optimiste ni pessimiste mais plein d'espoir encore quand même une remarque peut-être et puis deux questions la remarque peut-être que dans le process de l'élaboration de la loi que je trouve très intéressante vous avez peut-être oublié une étape c'est l'étape du service après-vente parce qu'on s'aperçoit que les lois lorsqu'elles sont votées le temps de prendre les décrets d'application le temps de les voir s'appliquer concrètement dans l'hexagone et outre-mer quelquefois il se passe des années des années et donc le service après-vente est très très important et même en amont et même en amont j'ai deux petites expériences là-dessus sur l'aménagement du temps de travail Jean-Marie Marx s'en souvient j'avais fait un tour de France avec des chefs d'entreprise avec Pierre Larouturou avec tout un tas de choses et du coup Jean-Marie Marx a été inondé de conventions d'entreprise qui avaient été à toute vitesse aussitôt après la promulgation de la loi il en a même rejeté pour pouvoir les passer je lui ai rappelé l'autre jour pour pouvoir les passer en loi Aubry plutôt qu'en loi Robien c'est un coquin mais il répondra demain il répondra demain le deuxième c'est quand j'ai fait une loi sur enfin quand j'ai fait quand le parlement a voté une loi sur l'urbanisme on a fait le tour des départements et on a fait à chaque fois le plein des conseillers généraux des maires etc pour expliquer comment ce qu'on pouvait appliquer pour la délivrance des permis de construire et je pense que ce service après-vente est très très important deux questions la simplification administrative 100% d'accord on est aujourd'hui les politiques sont en état de délit d'initié il n'y a que nous et encore qui comprenons comment marche un département quelles sont ses compétences comment fonctionne une région quelles sont ses compétences la différence entre les compétences croisées celles qui ne le sont pas et après on s'étonne qu'il y a 20 ou 25% ou plutôt 65% de gens qui ne vont pas voter et bien ne nous étonnons pas c'est peut-être aussi que nous on est tellement égoïstes renfermés bunkérisés qu'on veut se garder la connaissance pour nous de façon à ce qu'on n'ait pas trop de concurrence il y a quelque chose quand même qui ne va pas donc la simplification administrative ma question elle est simple est-ce que vous croyez qu'elle pourra se faire il y a tellement de résistance est-ce que vous pensez qu'elle pourra se faire hors du référendum et tu avais une deuxième question Gilles oui une question un peu plus large c'est que les citoyens se désintéressent de la politique de la vie publique etc. pour toutes les raisons que vous avez évoquées celles que j'ai il s'en désintéresse sauf les débats de coq et la télévision bien sûr alors pour intéresser si les choses étaient remises à peu près à l'endroit sur disons la clarté la visibilité à quoi ça sert et qu'est-ce qu'ils font pour intéresser vraiment faut-il cliver il y a deux questions après je sais que vous devez partir non 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 c'est pas du tout ça le sujet le sujet c'est que c'est des questions lourdes je vais essayer de je serai des réponses forcément insatisfaisantes sur la première remarque qui n'est pas une question j'aurais dû préciser mais faute de temps je n'ai pas voulu détailler l'avantage de la procédure orientation puis décision c'est que les six mois peuvent être mis au service d'une part de participation d'alerte des citoyens des associations et tout ce que vous voulez et en même temps dans ce temps-là notamment pour les articles principaux pas les articles gadgetiques on peut tout à fait préparer les décrets d'application et pratiquement même les soumettre à commission au moment du vote définitif de la loi donc ce n'est pas un temps passif notamment sur les décrets d'application l'autre sujet c'est que cette méthode elle permet de prototyper moi je pense qu'il faut arrêter de croire que parce qu'on est génial qu'on est un mini génial la loi qu'on va faire va être géniale on fait plein d'erreurs malgré toutes nos compétences et notre engagement et donc il faut des lois qui comme le font très bien les anglais là les fameuses alors ils ont deux dispositifs le sunset clause donc c'est ce qu'ils appellent voilà la loi elle s'arrête au bout d'un an ou en Allemagne ça c'est vraiment excellent au bout de deux ans vous êtes obligés de revenir au parlement mais pas avec un rapport d'information le texte est d'office réinscrit dans les deux ans au parlement allemand pour qu'il soit réévalué à l'aune de donc on peut tout à fait enrichir sur ce schéma là on peut tout à fait enrichir de remarques ce que vous disiez les deux questions la simplification elle est possible il faut le mandat vous avez totalement raison la simplification ça pose il y a deux opposants les administrations que ça dérange et quand même beaucoup de lobbies dans la société donc il faut un mandat préalable et sur un certain nombre d'entre elles il faudra en effet passer par le référendum ça c'est obligatoire la question sera comment on fait un référendum qui soit pas un plébiscite comment si Macron dit tiens je supprime ces régions je fais que là finalement j'ai trouvé un autre système et tout comment on fait pour que les gens votent sur sa proposition finalement on fait pas de référendum sur le climat mais vous pouvez alors ça c'est encore autre chose mais on peut trouver politiquement des moyens que le référendum dit pourquoi Macron non je dis parce que c'est lui qui est là non là je pense qu'il a compris que c'est fini les référendums mais que Macron ou à l'an d'hier de Gaulle en 69 enfin comment on fait pour qu'on juge pas le président de la république mais bien sa proposition je pense que la réponse tient à la préparation de ce qui soumet au référendum c'est pas parce que vous réunissez 150 citoyens pendant un an puis qu'ils vous disent bah tiens voilà ce qu'il faut mettre au référendum dire bah tiens je vais le faire que ça marche ça c'est pas de la préparation de la décision publique en revanche si on veut inscrire dans la constitution quelque chose sur le climat on réunit pendant un an un an et demi les différents partis politiques et on trouve une formalisation qui va à tout le monde et à ce moment là le référendum normalement ça se présente moins mal que ça s'est présenté est-ce qu'il faut cliver pour intéresser est-ce que finalement on est à un tel niveau de contamination de la culture des réseaux sociaux que tout notre espace public est aujourd'hui bouffé par cette dérive qui quand même a été accélérée par les réseaux sociaux moi j'ai pas de réponse définitive là-dessus je pense qu'une attitude d'un pouvoir qui serait pas impérial mais vraiment ouvert disponible plastique à pour eux aux apports de la société d'acteurs sans angélisme d'acteurs diversifiés serait un pouvoir qui réintéresserait qui réouvrirait vraiment des sphères de participation serait un pouvoir qui réintéresserait pas tout le monde peut-être mais serait un pouvoir qui réintéresserait un pouvoir recroquevillé sur sa supériorité qui l'a même théorisé là j'essaie de ne pas faire de politique mais parfois c'est quand même tentant le nouveau monde l'ancien monde ça marche pas vous pouvez pas intéresser vous intéressez les vôtres mais vous pouvez pas intéresser donc il y a un vrai sujet d'attitude donc d'un peu plus d'humilité d'espace qui non seulement intéresse mais ensuite qui vous rend la capacité d'arbitrer vraiment parce que personne personne aujourd'hui ne nie qu'il faut à la fin de la fin un arbitre et que si le président de la République c'est très bien il est là pour ça mais donc il y a sûrement une partie de la réponse qui réside dans cette attitude qu'il faut avoir vis-à-vis de la société Alors Yvan Règle et puis Lionel Prudhomme Je reviens je viens de formuler deux questions qui me préoccupaient infiniment mieux que j'aurais dit moi-même dans la formulation donc merci Gilles et merci de vos réponses Lionel Oui juste une question puisque vous avez été en charge de la réforme de l'État je suis là Non je suis plus Non vous l'avez été mais la question c'est est-ce qu'on peut pas revenir à un outil ou à un véhicule qu'on utilisait que l'administration française a beaucoup utilisé dans les années 70 qui s'appelait l'administration de mission pour mettre en fait une partie de l'État et donc de l'administration centrale notamment en mouvement là on a un spécialiste de ces sujets aussi donc peut-être je suis peut-être tu veux réagir Marie on va merci Frédéric on va t'apporter un micro Merci désolé peut-être qu'il y a un droit de réponse à ce que disait Gilles tout à l'heure aussi Non je vais en faire un plaidoyer pour la simplification administrative moi j'ai une hantise c'est effectivement l'éloignement du citoyen des décisions qui sont prises et j'allais dire c'est au quotidien que la question aussi se pose pour nos concitoyens qui sont confrontés donc à l'administration qu'elle soit d'ailleurs d'État ou régionale c'est un peu le même sujet et moi je me bagarre depuis longtemps et je ne comprends pas qu'on n'avance pas plus et plus vite là-dessus sur la part de responsabilité laissée aux acteurs locaux aux responsables locaux aux personnels locaux qui font aussi preuve d'intelligence je veux dire qu'il faille des règles nationales bien évidemment mais c'est toujours les 15 ou 20% de questions qui ne sont pas prévues au niveau national et qui pour le coup ne trouvent pas de réponse et c'est ces 15 ou 20% de questions qui ne trouvent pas de réponse qui font aussi ce sentiment effectivement d'abandon d'éloignement etc donc c'est des questions idiotes mais lorsque effectivement dans le cadre des politiques de l'emploi on catégorise les demandeurs d'emploi il faut 12 mois de chômage donc si on est à 10 et demi il faut attendre 12 mois ou 18 mois etc et on peut multiplier les exemples alors qu'effectivement si on responsabilisait les équipes locales elles pourraient être en capacité de traiter ces questions on peut laisser 15 ou 20% de marge de manœuvre j'ai bien aimé l'intervention du général Rodrigues tout à l'heure en laissant la part d'innovation au plan local et bon je pense qu'il faudrait vraiment avancer là-dessus je suis sûr c'est une partie de l'explication de ce sentiment un peu de nos concitoyens d'être des fois administrativement maltraité alors que alors ça rassure aussi les services locaux puisque finalement c'est plus simple d'appliquer des règles et donc la seule réponse qui est donnée c'est de dire bah oui c'est pas prévu donc c'est comme ça mais il faudrait effectivement mettre plus d'intelligence dans ce fonctionnement là merci Jean-Marie réaction avec vous Thierry Mandon puis après on vous laissera partir la question là aussi il faut c'est une question extrêmement sérieuse si je faisais un jeu sérieux sur qu'est-ce qu'il faut faire pour changer l'état à mon sens c'est toutes les administrations centrales de mission tout ça et ça c'est très bien mais les priorités c'est plus et mieux d'état territorial pour moi c'est la première moins de centrale la réorganisation de la centrale pour qu'il y ait moins de centrale de l'administration centrale mission effectif contrôle bureaucratique délirant inutile le contenu mais d'abord j'allais dire c'est de second rang c'est un vrai sujet mais d'abord on s'oppose vraiment à la question de l'état territorial parce que depuis qu'on a donné tous les pouvoirs aux préfets de région de région calée sur la réforme des régionales on se retrouve avec des espèces de préfets de région sur préfets de région qui finalement ne contrôlent rien parce qu'ils ne peuvent pas avec des états départementaux qui sont dépouillés alors que c'est des registres pertinents d'action bref plus d'état territorial mieux d'état territorial moins d'administration centrale l'émission pourquoi pas la réorganisation il y a plein d'idées possibles mais les boussoles pour moi c'est ça dernière question avec Jean-Pierre mais très court très courte et c'est une question minuscule mais qui était sous-jacente à l'intitulé la fameuse la politique aux instruments dans mon esprit mais on en avait un tout petit peu parlé au téléphone c'est cette idée qu'à un moment donné et on l'a vu pendant la période récente c'est cette idée des seuils qui à un moment donné déclenche une décision politique alors 5000 plus de 5000 nouveaux cas etc on confine moins de 5000 on lève à la limite Hollande disant si le taux de chômage descend en dessous d'eux je me représente enfin c'est cette idée à un moment donné de se dire quelle est la perte de fond du pouvoir politique quand il se soumet de façon systématique et volontaire simplement au thermomètre voilà c'était juste ça c'est toute la différence entre une politique pilotée par les instruments et une politique pilotée par les indicateurs c'est pas du tout la même chose c'est pas du tout la même chose quand on se soumet à des indicateurs on risque d'aller dans le mur quand on met en place des instruments dont on accepte la mise en place une boîte à outils exactement et l'état d'aujourd'hui peut-être celui d'hier aussi de la preuve Hollande confond les deux je prends un exemple tout bête le fameux conseil scientifique soit on crée un conseil scientifique parce qu'on considère que l'académie de médecine la haute autorité de santé l'agence du médicament et tout y quanti la DGS c'est pas les bons outils et alors on crée un conseil scientifique un instrument qui est un avis qui donne un avis renseigné au gouvernement et on l'écoute soit on le crée pas si on prend au sérieux les instruments parce que si c'est pour pas l'écouter pourquoi créer un truc de plus alors qu'il y a déjà cinq trucs qui disent donc vous voyez quand je dis politique aux instruments ça demande beaucoup de rigueur beaucoup de sérieux quant aux indicateurs les indicateurs voilà c'est d'abord ils sont macro nationaux enfin ils ont des défauts ils ont leur utilité mais il faut faire il faut y faire attention voilà un décryptage pertinent avec cette architecture que vous nous avez présenté merci beaucoup Thierry Mandon ça donne envie et fasse que vous soyez entendus par ceux qui vont se présenter pour l'élection suprême merci beaucoup Thierry Mandon d'avoir été avec nous merci beaucoup